Bonjour, je m'appelle Lionel Aubert et je voudrais tirer un signal d'alarme à propos de ma mère qui est en danger, et en danger peut-être de mort prochaine ou un truc comme ça. J'aimerais bien qu'on évite ça. Alors, ce que je vais raconter, ce n'est ni à la fois une affaire familiale, ni une affaire d'argent. Bien que, en apparence, ça va toucher ça. Mais il s'agit de quelque chose de beaucoup plus global en France, d'un système oppressif qui permet de tendre des pièges à de simples individus, dont moi, mais aussi d'autres personnes. C'est-à-dire que ce que je vais raconter, en fait, peut être répété dans votre entourage, d'autres personnes que vous connaissez, etc. Donc, c'est un peu l'enseignement que je voudrais préciser. C'est-à-dire que ne regardez pas juste mon affaire. Là, je la montre parce qu'il faut montrer des éléments. Mais il faut comprendre que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est une affaire criminelle, crime d'État. En 2008, il y avait eu une affaire avec un rançonnement. Ma grand-mère avait payé, etc. En 2014, des policiers qui nous mettaient plus la pression, tout ça. Et j'ai eu le soutien de deux personnes de ma famille, qui sont ma mère et ma grand-mère. On avait fait une vidéo à l'époque, je crois, autour de 2016, qui est encore en ligne. Je peux le mettre à l'écran. Je suis la grand-mère de Lionel. Année Claire, la mère de Lionel, il cherche à lucider le problème. Depuis, les choses se sont gravées contre moi, simplement parce que moi, je résistais. L'affaire était surtout contre ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui avait payé. Mais moi-même, je l'aidais. Et ça, les policiers n'aimaient pas, les juges n'aimaient pas, etc. Et il y a même des juges qui sont allés jusqu'à inventer que j'avais fait de l'hôpital psychiatrique, que j'avais été hospitalisé d'office. Tout ça, ce sont des mensonges. Mais c'est la fausse justice en France actuelle qui permet ça. Et ma mère, donc ma mère et ma grand-mère m'ont aidé. J'ai dû partir en exil en 2020. Donc ma grand-mère me soutenait financièrement, etc. Je pensais rentrer. Je ne pensais pas que ça dure quatre ans. Ça fait quatre ans que j'ai dû partir. Mais je pensais rentrer au bout de trois mois, six mois. Mais ça a duré beaucoup plus que prévu. Et là, donc, ma famille m'aidait. Et à chaque fois, j'avais des plans. Je disais, dans 15 jours ou dans un mois, j'ai tel élément. Je vais l'envoyer dans 15 jours, à deux mois ou trois mois maximum. Mon affaire se résout. Voilà. Et c'était ce que j'espérais. Mais d'année en année, enfin, de six mois en six mois, je m'apercevais que l'affaire n'avançait pas. Et pourquoi ça n'avançait pas ? Parce qu'en fait, il y a des blocages qui sont à des niveaux nettement supérieurs. C'est-à-dire un peu comme si les juges étaient prisonniers d'un système. Donc aujourd'hui, on le voit dans des affaires, par exemple, de pédocriminalité. Il y a le film Les survivantes qui est sorti. Donc même du pédo-satanisme, etc. Voilà. Des choses très graves. Et moi, je ne rentre pas là-dedans. C'est-à-dire que je suis un simple individu. Je ne suis pas prisonnier de ce système. Mais si les juges le sont pour des affaires beaucoup plus grandes, pour des petites affaires comme les miennes, ils vont faire ce qu'on leur dit. Puisqu'ils sont, entre guillemets, ils sont tenus par du chantage ou par d'autres choses. Ça, c'est un point. Un deuxième point, c'est qu'à chaque fois que je disais à ma mère, je prévois telle chose. Donc j'avais des communications qui étaient quotidiennes quand ça allait. Depuis, ma mère a perdu la tête. Donc c'est fini. Quand les jeunes deviennent fous, il ne faut pas parler avec les fous. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà. Donc ma grand-mère est décédée fin janvier 2024. Mais juste avant, par exemple en décembre, j'avais découvert de nouveaux éléments. Donc d'une affaire criminelle d'État. Et je mets en cause Macron. Donc je dis que Macron, il signe des arrêts de mort de personnes qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire que des gens du système lui présentent telle décision à prendre pour tuer de simples individus. On lui dit, voilà, raison d'État, c'est un terroriste et tout ça. Oui, oui, je signe pour le tuer. Et ça, je peux citer deux noms. Laurent Pasquali et Marie-Hélène Dini. Marie-Hélène Dini en a échappé. Elle a échappé à la mort, à l'assassinat. Mais c'était deux militaires de la DGSE, des services extérieurs français, qui allaient la tuer. Et probablement passer son meurtre après sur un faux suicide ou un faux accident, etc. En tout cas, ils tuent des gens. Ils ont fait croire que c'était une loge franc-maçonne, qui est la loge Athanor. En réalité, non, c'était bel et bien l'Élysée qui signait. Et là, j'avais plusieurs éléments. Donc quand j'ai découvert ça, c'était fin décembre, j'ai dit à ma mère, bon, ok, j'ai des éléments qui sont assez importants, parce que là, on fait tomber Macron avec ça. Ce n'était pas mon but. Moi, mon but, c'est de rentrer en France tranquille. Mais avec ce type d'éléments, Macron tombe, parce qu'il n'a pas le droit de signer des arrêts de mort de personne, préalablement de dire, ben voilà, je donne mon autorisation pour qu'on aille tuer telle personne. Même si lui ne connaît pas la personne, il n'aurait pas dû signer ses papiers. Voilà, donc ça, c'est un point. Quand j'ai ce type d'éléments, je dois être en sécurité. C'est-à-dire que je dois sauvegarder d'abord mes éléments, et ma famille aussi. Il faut savoir que quand je suis parti en exil, ils ont fait deux types de pression sur mes enfants. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont fait une tentative frauduleuse. C'est-à-dire qu'ils ont faussé des documents de soi-disant dettes de la maman de mon ex-femme, la maman des enfants, pour l'expulser. Et au moment de l'expulsion, retirer la garde des deux enfants, et les placer dans des foyers ou dans des familles d'accueil, etc. Mais le but était de nous retirer la garde de ça. Donc moi, j'ai pu faire obstacle par chance. La deuxième chose, c'est qu'ils ont envoyé cinq hommes, je suspecte des policiers en civil, donc tambouriner à fond sur mon ancien domicile, donc je n'habitais plus là, et impressionner les voisins, c'était pendant la journée, peut-être trafiquer mes serrures, puisqu'il y a eu une serrure qui ne marchait plus après, et demander l'adresse de mes enfants. Je peux vous dire que ma fille, à l'époque, elle avait autour de 14-15 ans, elle était effrayée. Donc quand ces gens-là sont capables de s'en prendre aux enfants des personnes qu'ils ne peuvent pas atteindre, moi je suis à l'étranger, je suis difficilement atteignable, ces gens-là sont des pourritures. Et quand je tombe sur la mise en cause, par exemple, du président actuel Macron, je dois mettre ma fille en sécurité. J'ai pas envie qu'il lui arrive un malheur, et on va dire, c'est la faute, t'as pas de chance. Non, 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 en fait, ces gens-là tombent sur de simples... Ils n'ont peur de personne. Quand vous voyez les affaires de pédocriminalité, c'est-à-dire des rituels sataniques, quand vous voyez qu'ils forcent des enfants à tuer d'autres enfants, etc., en France, je parle, et qu'ils ne font pas d'enquête là-dessus, qu'est-ce que vous voulez... Comment voulez-vous qu'ils ne s'en prennent pas à vos enfants ? Moi, je vais être au courant de meurtres d'enfants dans des affaires pédo-sataniques, et je vais dire, ah non, mais moi, les miens, ils ne vont pas y toucher. Mes enfants, non, il faut que je mette mes enfants en sécurité. Et donc, je reviens à l'histoire de ma mère. Fin décembre 2023, je lui ai dit, j'ai des éléments, ces éléments, je vais les publier, mais juste avant de les publier, je dois me protéger, je dois protéger les enfants. Voilà. Malheureusement, après, il y a eu ma grand-mère, le mois suivant, qui est décédée. Donc là, moi, j'ai mis en pause, voilà, donc j'ai dit, on repousse de deux mois, trois mois, simplement parce que ça chamboule beaucoup de choses. Ma mère, donc ma grand-mère est morte fin janvier 2024. Février 2024, ma mère, elle se débrouille comme elle peut, etc. Il faut savoir qu'elle est seule. Et en mars 2020, donc le mois suivant, ma mère a commencé à perdre la tête. C'est-à-dire que, dès le début, les premiers jours de mars, elle ne savait plus trop ce qu'elle faisait, etc. Et voilà. Et après, elle a fait des choses que je dirais qui étaient plutôt mauvaises. Et voilà. Et donc là, j'ai arrêté de parler avec elle. Un point aussi que je trouve, que je souhaite signaler, c'est que ce n'est pas parce que ma mère va faire des choses qui sont mauvaises que je vais l'abandonner. C'est-à-dire que là, quand je vois qu'il y a un risque de suicide, hop, je reviens à la charge. Je dis non, 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 on va enlever ce risque. Je n'ai pas envie de voir. C'est-à-dire que je peux dire que ma mère est devenue une pourriture. Elle fait du mal à mes enfants, elle fait du mal aux animaux. Ma grand-mère avait un bassin avec 30 à 40 cm d'eau d'un côté, 80 de l'autre. Elle s'est débrouillée. Que 80 cm d'eau s'évapore. Donc, c'est vraiment, il ne fallait rien mettre et les poissons sont morts. Mon chat, qu'elle gardait, d'un coup, elle s'est dit qu'elle ne va plus payer des croquettes parce que 3 ou 5 euros de croquettes, c'est trop cher. Alors maintenant, j'ai dit que ce n'était pas une histoire d'argent. Je vais quand même prouver ça, enfin, vous pouvez le signaler. Normalement, c'est quelque chose qui est confidentiel. Mais dans l'état actuel de la santé morale ou mentale de ma mère, je préfère le dire, de dire, regardez, elle a les moyens. Et surtout que, moi, je ne veux pas qu'elle se suicide. Je préfère dire sa fortune, combien elle gagne, et qu'elle ne se suicide pas. Plutôt que de rien dire. Voilà, l'omerta, il faut se méfier de l'omerta. Ou des tabous. Il faut se méfier des tabous. Donc, ma mère, depuis que sa maman, dont ma grand-mère, est décédée, elle a hérité de plusieurs maisons, des maisons, des appartements, etc. et elle a une fortune immobilière supérieure à 1,5 million d'euros. Elle est à l'aise. Elle va payer l'impôt sur la fortune qu'elle ne payait pas avant. Donc, elle n'est pas dans la pauvreté. Et tous les mois, entre sa pension de retraite et différents loyers qu'elle a, donc elle a à peu près 7 maisons ou appartements qu'elle peut louer, en tout cas, elle en est propriétaire, et elle touche 5 000 euros bruts par mois. Alors, bien sûr, elle a des charges, tout ça, mais pour une personne qui n'a pas de loyer à payer ni rien, 5 000 euros, elle est à l'aise. Donc, juste pour recadrer par rapport aux croquettes, quand vous dites j'économise 5 euros de croquettes pour les chats et les faire mourir ou les maltraiter, 5 euros contre 5 000 euros qu'elle gagne dans les mois, c'est-à-dire, c'est 1 000 fois plus. Elle gagne 1 000 fois le prix d'un paquet de croquettes. Je peux mettre la photo vue dessus de mon chat, on voit qu'il est maigre à l'arrière. On ne voit peut-être pas très bien sur la photo, mais voilà ce qu'on m'a envoyé. On me dit, non, ce n'est pas bon, c'était un chat qui était en forme. Et ça, sans prendre aux animaux, sans prendre à mes enfants, sans prendre à tout ce qui se rapporte à moi, c'est qu'elle perd la tête, ce n'est pas normal. Donc là, moi, je dis, j'emploie les mots, ma mère est devenue une pourriture, même si elle m'aidait avant. Mais aujourd'hui, qu'elle perd la tête, elle est plus bonne. Mais je la préfère en vie. Je reviens toujours sur l'idée que ce n'est pas une histoire d'argent. Le jour, si jamais, je ne veux pas ça, mais si jamais ma mère, soit elle meurt de vieillesse, mais je pense qu'elle va mourir de... Malheureusement, je ne veux pas ça, mais on va faire le maximum pour éviter. Elle peut mourir de folie assez rapidement, ou alors se suicider. c'est-à-dire qu'elle voit qu'elle perd la tête. Il ne faut pas qu'elle aille dans un hôpital psychiatrique parce qu'il y a des personnes pour qui ça va. On vous donne des cachets, tout ça, et puis ça vous travaille un peu l'esprit, mais vous rentrez en tranquillité chez vous. Ma mère n'aime pas les médicaments. Elle est sur de l'homéopathie. si elle va un jour en psychiatrie, le jour qu'elle va faire un séjour de quelques semaines, elle est libérée, elle ne tient pas deux, trois jours de plus dans sa maison. Elle se suicide. Elle met fin à séjour parce qu'elle n'aura pas accepté ça. Donc ça, je ne le souhaite pas, je ne veux pas. Je ne veux pas ni qu'elle perde la tête, ni qu'elle se suicide. Je suis désolé de mettre les pieds dans le plat de cette manière, mais voilà, si ça permet de sauver la situation. Donc là aussi, je parlais du patrimoine de ma mère. Il faut savoir qu'on est trois enfants. J'aurai droit, au moment du décès de ma mère, autour de 350, 450, 1000 euros par succès sur ce royal sera énorme. C'est-à-dire que d'un coup, je vais hériter d'un montant énorme. Donc je pourrais être tenté de dire oui, je vais attendre de devenir riche. Non, je ne veux pas. Je préfère rester pauvre aujourd'hui et ne pas avoir mon héritage. Et que ma mère soit vivante. Voilà, ce point, je souhaite insister parce qu'après, je vais parler de l'argent. Donc, voilà, quand on ne donne pas de l'argent, par exemple, pour la nourriture du chat, ou alors, par exemple, quand ma fille, un jour, elle est tombée malade, elle n'avait plus d'argent sur sa carte bancaire pour payer le docteur, elle a demandé à ma mère juste l'avance sur le docteur plus les médicaments. Ma mère lui a dit non. Et ma mère, je répète, elle a 5 000 euros par mois. Donc, ce n'est pas moins de 50 euros qui va la ruiner. De temps en temps, je parle, ma fille ne va pas chez le docteur toutes les semaines. Donc, c'était exceptionnel. Mais voilà un peu la méchanceté. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de ma mère quand on dit non, non, je ne te paye pas les frais de docteur ? Il faut savoir aussi que moi, en France, donc toujours, quand on a des problèmes avec des gens de l'État ou de l'administration, etc., ils vous tombent dessus, ils vous envoient pour des fausses raisons. Quand des juges sont capables de faire des faux jugements en disant qu'une telle personne est allée à un hôpital psychiatrique, donc c'est très grave parce que ça, ça leur permet, le juge, il n'a pas fait d'études de médecine et ça leur permet d'interner les gens abusivement. J'ai échappé, je ne suis jamais allé. Mais ces mêmes juges qui font des faux documents ou leurs collègues vont faire également des jugements qui sont faussés et vous donner tort et vous rafler tout l'argent sur votre compte en banque. Vous n'avez, en France, quand ils décident d'anéantir quelqu'un, ils vous avaient le maximum, tout ce qui dépasse 500 euros, vous n'avez pas le droit d'avoir ça, ils le prennent. Donc c'est-à-dire que même si vous gagnez le SMIC à 1300 euros, vous ne pouvez pas gagner 1300 euros, ça arrive sur votre compte en banque, qu'ils prennent 800 déjà pour eux. Il vous reste 500 pour faire votre mois. Donc vous n'arrivez plus à vivre comme ça. Bon, ça c'est la parenthèse mais c'est pour dire aussi pourquoi je ne peux pas aider ma fille. Je suis parti ensuite en Turquie, c'est là où j'ai fui la France, je n'ai pas pu travailler et là je suis en Géorgie et là je pourrais travailler. Je peux... Alors, quand vous êtes dans un pays étranger, vous n'avez pas le droit normalement d'exercer un métier, sauf si vous êtes expert dans ce métier et qu'ils n'ont pas des personnes qui ont ces compétences-là. Donc ce n'est pas mon cas. Moi, je suis juste... J'ai un niveau ordinaire pour... Par exemple, dans l'informatique mais ils ont des Russes qui ont un niveau nettement supérieur au mien, etc. En France, je me débrouille, j'ai ma société qui a... Ça fait 17 ans, même si elle vivote, mais elle est ouverte. Et pour revenir à la Géorgie, donc je pourrais ouvrir une société d'informatique et embaucher 2-3 Géorgiens et là, j'aurai le droit de rester parce que je vais donner du travail aux Géorgiens. Donc là, ils m'autorisent. De manière... Voilà. Tant que j'ai une entreprise ici, le problème, c'est que pour ouvrir une entreprise, il y a un minimum... Vous devez avoir un minimum d'argent, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire des ventes tout de suite le premier jour, donc vous devez avoir au moins de la trésorerie pour tenir 2-3 mois. Voilà. Et plus les fruits d'ouverture, tout ça, moi, je dirais qu'il faut minimum 5 000 euros, ce n'est pas trop suffisant. On va dire 5 à 10 000, c'est vraiment serré. Mais c'est l'ouverture d'une société. Je veux aussi préciser qu'au moment du décès de ma grand-mère, j'ai hérité la moitié d'un appartement. Donc l'appartement, il vaut 100 000, on se le partage avec mon frère, j'ai donc 50 000 euros, mais qui sont bloqués parce que je ne peux pas vendre quelque chose qui est en indivision. Voilà. Mais c'est pour dire, bon, voilà, j'ai quand même un capital de 50 000 euros qui est bloqué, mais il est existant. Donc moi, quand j'ai besoin d'un dixième de ça, je peux dire, bon, voilà, je ne demande pas un emprunt sans garantie. bon, voilà. C'est un peu pour cadrer, pour dire, j'ai quand même un peu de répondant. Et il y a ma mère qui a ça aussi. Ce qui s'est passé, donc, je reviens à l'histoire de décembre 2024, quand j'ai dit je vais me mettre en sécurité avant de fournir d'autres éléments. Donc j'ai fourni au compte-gouttes, dans certaines vidéos, on voit ça, certains éléments, mais je n'ai pas tout donné. Parce que j'attends d'être à la fois en sécurité et puis de pouvoir agir. Il faut savoir aussi que quand c'est le président Macron qui est mis en place pour signer des arrêts de mort, ce n'est pas lui qui décide de ça. C'est-à-dire que ce président n'est qu'un pantin. C'est-à-dire que le système qu'il a mis en place, lui, notamment avec les sondages qui étaient surgonflés lors de sa première élection, je veux dire, on voit aujourd'hui qu'est-ce qu'il a dans la tête. Ce n'est pas un Einstein, c'est un président ordinaire qui a été mis en place par un système qui peut être un système d'ultra-milliardaires français, qui peut être plus que ça, peut-être des Rothschild aux États-Unis ou autre. Je rappelle qu'il a travaillé pour la banque Rothschild. Mais voilà, peu importe. En tout cas, il y a un système qu'il a mis en place et on se doute que s'il s'en va, s'il démissionne à cause de ses assassinats, surtout que ce n'est pas lui qui voulait tuer les gens, donc c'est les gens qui sont derrière qui vont le protéger et donc c'est le système entier qu'il faut faire tomber. Il ne faut pas remplacer Macron par une autre personne de ce même système. Système, entre guillemets. Voilà. Donc ça, c'est des choses à laquelle je devais faire face. Mais voilà, mais j'avais besoin de ma sécurité et là, depuis 2, 3, 4 mois ou 5 mois, ma mère s'est... Depuis qu'elle a perdu la tête, elle s'est mise à me bloquer. C'est-à-dire qu'elle a dit « Ben non, tu n'auras plus rien, tu ne risques rien en France, tu reviens. » Moi, je dis non, je ne veux pas... Si je dis qu'on va me tuer, déjà, je veux mettre mes enfants en sécurité, je ne vais pas dire... Moi, je le suis, mais eux ne le sont pas. Et je ne vais pas dire « Non, non, moi, je vais rentrer comme ça. » Donc non, 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 c'est pas bon. Ce qui va se passer, et là, j'en arrive au cas de la folie, c'est que je vais devoir quitter le pays, la Géorgie, parce que j'avais le droit de rester un an, mais pas plus. Donc un peu avant, un an moins, une semaine, je vais devoir sortir du pays. Mais je vais aller où après pour travailler ? Donc la Géorgie, je pouvais ouvrir une entreprise parce qu'ils sont favorables au commerce, ils sont favorables à l'entrepreneuriat. Mais dans les pays voisins, la Turquie, je ne peux plus. Et je vais aller en Azerbaïdjan, par exemple. Et là-bas, je ne pourrais pas ouvrir d'entreprise parce qu'ils sortent de l'ère soviétique, la Géorgie aussi, mais ils n'ont pas tous eu la même évolution. Et on ne peut pas entreprendre aussi facilement dans d'autres pays. Donc je n'aurai pas le droit de travailler. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais devenir un mendiant. Et là, c'est là où l'esprit de ma mère va travailler. C'est-à-dire qu'elle va se dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai bloqué mon fils. Je pouvais lui prêter de l'argent. Et ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas 5 000, 10 000 euros qu'elle pouvait avancer pour me mettre en sécurité. Et là, elle va me bloquer. Je vais partir pour d'autres années. Elle ne me verra plus parce que ce qu'elle voulait, c'était me voir vivant. Elle ne voulait pas mourir avant de m'avoir vu vivant rentrer en France. Et elle n'y arrivera pas. Donc le jour qu'elle va se dire « Mince, j'ai bloqué mon fils pour 5 ou 10 000 euros. » Elle va dire « Si je me suicide, mon fils aura 300 000 euros. Et quand il aura 300 000 euros, il se paiera le super-avocat à 50 000 ou même 100 000, peu importe. Il gagnera. Et il reviendra en France. Mais je ne serai plus là. Je serai au ciel. C'est pas bon. Et la conclusion de ce qui peut se passer dans son esprit, c'est qu'elle va prendre conscience qu'elle m'a bloqué et qu'elle m'a rallongé de plusieurs mois ou plusieurs années mon retour en France. Parce que moi, ce que je voulais, c'était ces derniers mois m'installer, me mettre à mon compte, lancer une petite entreprise et lancer mes affaires en France pour revenir. mais elle m'empêche. Donc, je pense que ça va lui travailler dans la tête. Et voilà. Quand elle passera devant ma maison, elle va se dire qu'est-ce que je fais de cette maison ? C'est-à-dire, les volets sont fermés. Est-ce que mon fils Lionel va rentrer ? Elle va se dire. Et de temps en temps, chaque semaine qu'elle passe devant ou même quand elle est chez elle, elle va lui travailler. Et c'est là où je dis qu'elle va devenir folle. elle va devenir folle ou elle va songer au suicide. Alors, par rapport au suicide, on avait des... Donc, c'est un sujet qui est soi-disant tabou. Mais avant le décès de ma mère, de ma grand-mère, pardon, on discutait avec ma mère de... C'est elle-même qui abordait ce sujet et qui me disait, par exemple, ma grand-mère, elle, elle voulait rester en vie le maximum dans son domicile. Mais ma mère, elle me disait qu'elle avait d'autres... qu'elle voyait... qu'elle avait d'autres façons de voir les choses. pour elle, c'est une fois que... une fois qu'entre guillemets qu'elle ne sert plus à rien ou quoi, de s'en aller. Voilà. Donc, c'était deux approches différentes. Mais là, si elle voit qu'elle est à Istres et qu'elle ne fait plus rien pour mon retour et que je suis bloqué, notamment à cause d'elle, voilà, c'est quoi ça ? Elle a fait du... Ma mère a fait du mal. Je reconnais, elle essaye de faire du mal à beaucoup de monde parce qu'elle perd la tête, tout ça. Elle ne va pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a la possibilité. Ce n'est pas 5 000 euros, 10 000, ce n'est pas ça qui bloque. C'est juste sa tête qui est... Non, 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 je suis bloqué. Et elle est mal conseillée par plusieurs personnes dans ma famille. Donc, c'est des gens qui n'ont pas souvent eu contact avec elle, pas autant que moi, sauf une exception avec mon frère. Mais les autres, non. Et... Voilà. Malheureusement, mon frère, c'est... Il a du mal à concevoir ce qui m'arrive, c'est-à-dire avec les policiers et tout ça, il dit non, c'est un hasard, tout ça. Bon, moi, je dis, c'est pas un hasard quand des juges, c'est pas le hasard qui vous déclare fou. Voilà. La conclusion de ça, c'est que je voudrais dire que j'ai un petit capital. Il pourrait... Mais j'ai toujours ce doute parce que maintenant, c'est trop tard. Il me reste 15 jours pour savoir ce que je vais faire. Je vais devoir quitter la Géorgie. Je vais aller, je pense, en Azerbaïdjan. Mais est-ce qu'après, quand je suis en Azerbaïdjan, je vais être autorisé à revenir en Géorgie ? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il vous autorise à sortir du pays et après, il vous ferme les frontières. C'est-à-dire qu'on voulait revenir, non. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? C'est trop tard pour employer des géorgiens. C'est-à-dire que j'aurais dû lancer la société, mais ma mère m'a bloqué. J'aurais dû la lancer il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ce n'est pas 15 jours avant votre date limite que vous ouvriez une société. J'ai peut-être cet espoir quand même. Je me dis, est-ce que j'ouvre ? C'est-à-dire, je crée une société, je fais les premiers papiers, je vais en Azerbaïdjan comme ça et je reviens pour, on va dire, quelques jours et je reviens en Géorgie, j'aurai cette société qui aura été ouverte avant mon départ. Donc là, je pense qu'il y aura toujours une discussion cette fois-ci à la frontière en disant, mais non, je viens de continuer ce que j'ai commencé à faire. Donc, je pense que ça peut peut-être marcher. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense que ça vaut le coup d'être tenté. Et pour ça, j'aurais donc besoin d'argent, ma mère le bloque, ce n'est pas beaucoup, c'est 5 000 euros juste d'ouvrir. Et c'est un prêt, je ne demande pas un don. C'est-à-dire que moi-même, j'ai mon appartement, si j'ouvre une société, c'est pour être rentable. Donc, au bout de 6 mois, si vous me prêtez de l'argent, au bout de 6 mois, on me fait des échelonnements et je commence à vous rembourser. Voilà, pour les personnes qui veulent. Et ça va permettre, par rapport à l'histoire de ma mère, par rapport au suicide, que je redoute, que je ne veux pas. C'est qu'elle, elle est bloquée. Si elle voit que quelqu'un d'autre débloque l'affaire, ça peut la soulager mentalement, moralement. Je pense. Désolé de vous avoir un peu embêté avec ça, mais si parmi toutes les personnes qui regardent, quelqu'un se dit « Tiens, je vais prêter un peu d'argent. » Nous avons des garanties en famille sur des biens immobiliers et 5 000 euros, ce n'est pas grand-chose. Merci à vous pour votre écoute. pour votre écoute. Mouah. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada